bon ben salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui donc le samedi 16 mai pour un nouveau bivouac avec gg le collègue que vous avez l'habitude de voir et yanis mon cousin qui est venu avec nous au bivouac de mars voilà donc là on est en train de commencer à grimper là il fait pas mal chaud on espère trouver un coin assez sympa et on va essayer de vous montrer de beaux paysages et voilà en espérant qu'on se régale ça va le faire les gars on va aller à de suite pour la monte et 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 C'est quelque temps qu'on marche, et là on vient d'arriver sur un petit plateau, à l'eau se merveille, c'est vraiment magnifique, je vais profiter la vue. C'est super beau, c'est bassement chaud, à la fin, c'est vraiment agréable, c'est un petit peu, mais on s'égale, on regarde les gars. Voilà, donc en sortant du sentier, on vient de retomber sur la piste qu'on avait pris dans les bivouacs avec Jérôme, et je viens de se rendre compte qu'on avait pris une vidéo, on avait pisé à cet endroit là où Jérôme qui nous a déposé sur la piste, avec tout ce beau décor derrière là. Voilà, je vous avais là. Sinon la montée a été affreuse. Depuis un bon moment, ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas autant galéré, je crois. Là franchement, les 10 derniers mètres, j'ai vu qu'on allait rester là, et je vois que montait le camp, une troupe de pierre, tout ça, sur le chemin, sur le sentier. C'est super beau, et voilà, on se régale, de beaux paysages comme d'habitude. Le Gégé qui a sorti les gambettes, hein ? Ouais, je crois que ça. Allez, on part. On a fait arriver au sommet là, et on est un peu dans la partie recherche de spots pour trouver un endroit pour s'installer. Il y a des paysages magnifiques, là, on est passé de l'autre côté de la vallée. Voilà, donc Le Kouz, Gégé, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, c'est magnifique. Voilà, donc on vous fait profiter de suite des paysages. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment super. Et voilà. Donc là, on est en train de chercher un petit coin pour installer le camp tranquillou. Allez, à de suite. Ça y est, on vient d'arriver sur le camp. On a trouvé un emplacement qui nous convient parfaitement. Voilà, c'est en forme de cercle, comme vous pouvez le voir. Et avec un chêne au milieu, super sympa, donc on va suspendre un peu toutes nos affaires dessus. Voilà, on va utiliser un peu ce que nous offre la nature. Donc là, il y aura le poncho. Et autour du cercle, on va voir comment on va installer les deux autres tarpes. Voilà, et là, on s'est mis sur ce spot-là parce que voilà, la vue est vraiment surprenante. C'est trop beau. Voilà, magnifique. Voilà, les abris sont enfin installés. Donc, comme vous avez pu un peu remarquer, on a orienté nos trois abris dans le même sens. Pour avoir cette magnifique vue demain matin au réveil. Voilà. Ici, en contrebas, on a le foyer, le cercle de feu, avec donc la petite chaise que c'est confectionné Gézé. Gézé, pardon. Là, Yanis est en train de faire la sienne. Moi, j'installerai ma tracker chair tout à l'heure. Ici, on a donc du beau bois, c'est du chêne. Chaque fois qu'on part en biv', on tombe sur du chêne, c'est vraiment le top. Ici, on a installé la poubelle pour rien laisser traîner. Ensuite, voilà, pour les abris. Donc, finalement, on va dormir moi et Yanis à l'intérieur du tarp. Donc, voilà, vous voyez un peu la vue d'ensemble. On a fait vraiment un abri spacieux et... et agréable. Voilà, c'est vraiment spacieux. On peut dormir à deux vraiment facilement. Donc, on l'a installé grâce à... un bâton, un bois qu'on a tendu. Ensuite, lui, Gézé, il s'est fait son petit abri tranquillou aussi. Voilà, qui s'est aidé, hein, de la... de la branche d'arbre. C'est vraiment pas mal du tout. Il va bien bien dormir. Et le poncho, donc... Lui va servir à ranger un peu tous nos... nos sacs. Donc, les sacs à dos, un peu tout ce qui craint, voilà. Et pour éviter de laisser traîner trop de choses sur le camp. On va bien, les gars. On va bien, les gars. à la santé. À ce bivre. À ce bivre, ouais. On en a bien chier pour monter. Ouais, 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 vraiment. C'est bien démerdé, au final, pour l'installation. Maintenant qu'on y est, qu'on a tout installé, ça fait plaisir. De pouvoir déguster cet hiver, le paysage, c'est parfait. Quand t'as fini, tu te dis, en fait, ça va, c'était facile. Aussi bien démarre des mécantiers, que tu plantes tes sardines, que ça rentre pas, que ça se casse et tout. C'est ça. Ouais, ça fait partie du truc. C'est le bivre, c'est que je suis allé le plus vite pour monter le... C'est vrai que toi, j'ai genre deux secondes, c'était fait, quoi. Alors que d'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, c'est moi qui me prends tous les cailloux, tout ce que tu veux. Je m'en souviens, au bivre de Mars, quand tu étais venu. Oh, mais là, c'est pas tentable. Oh, putain. Sur un bon verre, bien mérité. Sur un bon repas. Un bon repas aussi. Franchement, lui, je l'attends de pied ferme, je l'attends, le repas. J'ai lui cassé les jambes. Moi aussi. Le repas, il... En malheureusement. Voilà, donc ce soir, pour l'allumage du feu, c'est Gégé qui s'y colle. Donc là, comme à Madou, on a pris de l'herbe sèche. Avec, il me semble que c'est des chardons. Une sorte de chardon sauvage. Vous ne le voyez pas trop bien. Voilà. Et ensuite, des brindilles de thym sèche. Et ensuite, voilà, on va envoyer le petit bois qui est ici. Et ainsi de suite, de plus en plus gros. Allez, c'est parti. Vas-y. Ça y est. Et ça, ça compte t'a qu'il est vite. Et ça, ça compte t'a qu'il est vite. Vas-y, envoie l'herbe. Je m'envoie. Je m'envoie. Je m'envoie. Je m'envoie. Le thym tu l'as mis ? On voit le petit bois. C'est bon, c'est bon, c'est bon La bête, c'est quoi ? Je crois qu'on s'est gris On prend des tout petits, tout petits, tout petits, là C'est galé Voilà, donc ça y est, le feu est parti, là On a mis même pas une minute à l'allumer avec le Fire Steel Voilà, donc c'est la première fois qu'on a réussi le feu aussi vite Et aussi bien, donc on s'est rendu compte que la préparation du feu est vraiment très importante Pour pas galérer des minutes et des minutes à s'énerver Voilà, donc là on avait bien tout prévu ce qu'il fallait Du plus petit au plus gros Donc on passe à peu près par 4 étapes, nous Voilà, pour arriver à un feu qui tient Et voilà, c'est nickel Ça fait plaisir Et on va pouvoir faire de bonnes braises et préparer la bouffe pour ce soir Nickel Voilà, donc ce soir pour le repas, accompagné de pâtes, on va se faire une poêlée de légumes Voilà, qui donne bien envie je trouve On a un poivron, de l'échalote, des champignons de Paris, des carottes Et on s'est pris deux piments, histoire un peu de donner un peu plus de goût et de relever le truc Voilà, ça donne vraiment envie Et donc dans les pâtes, pour, on va dire, faire une sorte de sauce un peu Pour assembler les légumes et les pâtes, on a apporté du roquefort Qu'on va faire fondre Et voilà, je pense qu'on va se régaler Allez, c'est parti pour le passage cuisine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc le résultat après une heure de cuisine On s'est un peu mis en vrac dans l'assiette mais d'après les compagnons de Bivre, c'est très 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 bon Je dirais même plus, c'est excellent C'est excellent Kouz ? Et légumes alors qui sont revenus dans la casserole comme ça ? Très très bon Ça du coup ? Ah oui vraiment Voilà Bon ben bon appétit je crois Allez, à table Voilà donc on finit après le bon repas qu'on s'est fait là Excellent, rien à dire franchement On finit par trois bons cafés comme d'habitude, le classique Voilà, histoire de se réchauffer, il ne fait pas froid Il y a un petit peu de vent À peine à peine là qui viennent se lever Et voilà, après on tardera pas trop trop à aller se coucher Je pense pas non, tu me pourras pas Et voilà, très très bonne soirée franchement c'est régaler Super génial Ça y est on vient de se coucher dans l'abri avec le cousin Voilà donc c'est vraiment spacieux Ah oui c'est Au niveau du toit là, je lève le bras et on a super bien de place On a pu se changer tranquillement, assis, sans être vraiment recroquevillé Franchement l'abri est super C'est cool On est coupé du vent Parfait Il fait à peu près 5 degrés et c'est 3 heures et quelques Voilà Gégé est parti se coucher un petit peu plus tôt Et voilà on espère passer une bonne nuit On a vu qu'il y avait plein d'araignées et d'autres insectes Il va falloir fermer la bouche Ouais, histoire de pas trop manger Histoire de pas trop manger Si on se lève demain qu'on n'a pas faim on sait pourquoi Voilà Bon allez Bonne nuit et à demain pour un petit déjeuner Et voilà La petite vue du matin Avec Gégé qui s'est réveillé un peu avant nous Qui a rallumé le feu Et là bon je vous montre pas comment je suis donc dans le tard parce que je suis quasi à poil Il est trop chaud Donc voilà pour le déjeuner ça sera un bon café et des cookies C'est du bien Après une bonne nuit donc pour le bilan de la nuit perso Donc pour ma part ça a été une nuit impeccable Bien dormi Pardon D'entrée Voilà Et réveillé par le soleil et la chaleur ce matin voilà ça c'est un réveil qui fait plaisir Donc voilà moi ça a été une excellente nuit sous tarpe Avec un duvet zéro confort et un matelas Aucun confort Aucun confort Mise à part que j'avais oublié le matelas Mais franchement j'ai passé une très bonne nuit Même le sol normal Ça allait Non franchement ça allait C'était très bien Voilà Du coup on est en train de faire bronzette Ça fait du bien Ah oui Voilà donc après le bon café On va se faire deux oeufs brouillés chacun Avec euh Et là Le fameux Le bon rustique Voilà On va se faire un bon festé encore Vous avez vu on est tous torse nus Ça tape Comme il faut C'est 10h30 du matin Et il fait 20 degrés Il faut une croche bizarre tes oeufs il y a C'est vrai On dirait qu'il durcisse C'est pas du poivre hein C'est bien de la cendre Voilà Et à côté on se fait Une petite pâte de campagne avec le pain On a trouvé une petite poche à pain aussi voilà c'est impeccable Pour ranger le pain Pour ranger le pain C'est sacoche du tarte Ça va Voilà on est en train de ranger le camp là J'ai mis le temps au soleil Et vous pouvez vous Ouah Vous pouvez voir qu'il fait 35 degrés En plein cagnard Et on est en train de ranger Toutes les affaires On en chie on en chie Voilà on vient de Ranger le camp Sous le cagnard comme vous avez pu voir avec Des pics à 35 36 degrés Donc voilà là c'est l'emplacement où il y avait les tarpes Donc comme vous avez vu dans Quand on est arrivé L'emplacement est exactement pareil Aucune trace de présence Au niveau du feu On a fait comme on pouvait Voilà on a laissé quelques pierres Entassées Sans rien qui traîne autour Donc voilà les pierres servent à Éviter qu'il y ait On sait jamais une braise qui s'envole ou quoi Voilà donc là Sous le soleil de l'après-midi on va se redescendre Doucement on va prendre une autre piste Que celle qu'on a pris hier Là ça sera une piste donc forestière Où il y a des engins forestiers qui passent dessus Et voilà on va se redescendre On va voir d'autres paysages J'espère Enfin oui c'est sûr Et en espérant trouver une petite source d'eau Voilà c'est pour ça que je vais essayer de passer par là-bas Parce qu'il y a peut-être une source d'eau Et voilà il faut qu'on fasse le plein d'eau Peut-être pas pour boire pour se rafraîchir Ça va être super important Parce que là il fait vraiment chaud cet après-midi On serait bien resté torse nu pour descendre Mais bon avec les sacs à dos sur les épaules Il y a moyen de voir deux belles escalopes je crois arriver en bas C'est ça Voilà avec la chaleur qu'il fait Je vais éviter l'eau que j'ai On se régale Un peu d'eau ça fait tellement du bien Oh yes Elle est fraîche ? Ouais Un pur bonheur Wow Allez profitez rafraîchissez vous les gars Putain mais il y a un pétard mon gars Allez mais j'ai la tête là Mange le Voilà ça rafraîchit Il est bien On est pas bien avec Regarde-moi le lui là-bas Putain regarde-moi le Il est bien avec Il est dingue du vide C'est bien le couche Voilà on se rafraîchit là Depuis tout à l'heure On ne t'en veut pas Il fait super chaud on ne peut plus Et là ça c'est le bonheur pour nous On a fait un peu les cons quand même Parce qu'on a bu l'eau qui coule là depuis Enfin il me c'est d'où elle vient mais On l'a bu sans la filtrer, sans vous faire la bouillie. Voilà donc là, après la petite pause water, on est reparti. Il nous reste à peu près trois quartiers de marche. Plein de cagnards encore. Et voilà, on s'est bien réhydraté. On aura une bonne chiasse ce soir. Et voilà, on s'est bien mouillé. Le cousy s'est bien trempé la gueule, le treillis, le portable et tout, nickel. Super câble. Et voilà, on va se retourner dans la voiture. On arrive bientôt, avec encore des beaux paysages. Jusqu'au bout, on se régalera. Le dégoût, le dégoût ! Il y avait le cheval qui était juste en bas là. Non, il y avait le petit ruisseau en bas là. Il était à l'ombre et putain de merde. Dégouté ! Bon, ça fait partie du... des aléas. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai pas envie de passer pour... ... notre porte, tu sais dans la caméra, mais... Là ! Je trouve pas là. Il prend là-bas, pour remonter et replaner après... ... faut pas avoir l'air, mais regarde... Ah oui, exact ! D'un coup, il prend l'air qu'il y a là, et hop ! Et là, d'un coup, en fait, comme ici, il y a moins l'air, je pense. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est ainsi que s'achève ce bivouac. On aura mis, bon, en comptant les pauses, les petits arrêts d'observation de paysages, on aura mis à peu près deux heures et demie pour descendre. Voilà, on se sera régalé, un beau temps du début jusqu'à la fin. On aura bien mangé, on aura beaucoup appris. J'espère que mon cousin aussi, qui est un peu novice, nous sera régalé, et aura beaucoup appris aussi. Je vous confirme, je me suis régalé. Et j'ai beaucoup appris aussi, éventuellement. Et toi, Poulou ? Toujours, comme d'hab, on mange bien, on dort bien. Régalable ? Ouais. Voilà, et pour finir, comme vous avez pu remarquer, il n'y avait pas le petit cousin Florent avec nous. Malheureusement, il s'est fait une entorse aux pieds, donc forcément, qui dit entorse, dit pas de biv. Du coup, voilà. Pensez à lui, et prochain bivouac, on va se retrouver tous les deux. Comme à la belle époque. Donc voilà, prochaine vidéo. Bivouac avec le deuxième détenteur de la chaîne. Bon, on vous laisse sur ces belles paroles, et à la prochaine. Allez, ciao. 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 Je sais que l'eau, elle va redonner la chiasse. Eh ben, tu sais quoi ? Il n'y a pas mieux, je crois. En pleine nature, au bord de l'eau, tape-t'as-cul. C'est quoi ça, à cause là ? Ça ? C'est un chemin de... C'est des rails en fait, pour les trains. Des rails pour les trains ? Eh oui, c'est un chemin de fer. D'accord. Voilà. C'est une ligne Montpellier-Paris. C'est ça ? Au coup, qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Je sais pas, c'était... Il a pris ce mec-là, mais ça a débouché d'un coup. L'émotion, l'émotion ? L'émotion de... De ce beau paysage, voilà. J'ai pas pu me retenir. Ça, et puis l'eau qu'on a bu dans la flaque là-bas. Oui, voilà. Ça, c'est l'eau de la flaque, ça. Moi, comme. D'ailleurs, moi, vu mes doigts... Et moi, je vais mon trophée aussi. Je vais's voir et aussi là les gens qui perdent. Je vais en faire . Oull application kids. Attbe ce qu'on appelle toute la maiaine ? Où est-il. Il faut pas de trop être시er, à quel point de Mil. Si vous pouvez prendre une situation tête new, Antoine dans le monde. Sous-titrage FR ?